Les équipages ont dû se battre pour retrouver la vitesse après avoir été ralentis au nord du Brésil. Ce n'est pas la première fois que les stratégies élaborées par les navigateurs sont remises en cause au passage du poteau noir. Les nuages et les grains dans cette zone située au nord de l'équateur et où les vents sont thératiques ont réduit à néant l'avance de Puma. Cette situation offre une nouvelle chance au reste de la flotte menée par campeurs. Nous avons réussi à couper à Puma et à l'objet de Telepronica. Les fans de sport sont en train de se battre. Nous sommes en train de se battre. Nous avons eu un grand bruit de 20 knots. Nous avons sorti de se battre sur la vitesse de 23. C'est bien de faire ça vers la porte de la porte de la barbe. La vitesse est l'essence ici. Nous sommes en train de s'occuper de notre opposition n'a pas le même bruit. L'espoir était le maître mot mardi parce que les cartes peuvent être redistribuées rapidement dans cette partie du monde. Aujourd'hui, j'espère que, dans les prochaines heures, nous allons sortir de l'Oldrum et sortir de l'Ordrum et sortir de l'Ordrum et sortir de l'Ordrum et sortir de l'Ordrum. Nous avons trois bateaux dans la course en ce moment. Nous avons environ 2,400 mètres pour aller. Donc, rien n'est pas possible. Le jour est très bien. Je crois que c'est très bien. Nous avons sorti bien. Nous faisons des jours spectaculaires. Un rollo, un aburrimiento. Bon, quittant le calafat. Ok. Toujours à la traîne, mais pas décroché, Abu Dhabi et Groupama se battent pour la quatrième place en attendant une opportunité de revenir sur le groupe de tête. C'est tout. Nous avons tous les pieds à travers ici. J'espère que nous pouvons prendre un peu de l'eau, trouver de la vitesse. Et nous allons passer notre route. Et la situation s'annonce très perturbée dans tout l'Arcantillet, même avant l'Arcantillet d'ailleurs. Et la progression vers Miami va être lente et longue avec, j'espère, des surprises aussi. Et peut-être des chamboulements un peu de position ou une capacité pour nous de revenir et de jouer à une place un peu plus intéressante que la cinquième, qui est un peu désespérante. En fait, les dernières 36 heures, nous avons gagné chaque skate sur Abu Dhabi. Donc, il y a seulement 24 milles ici. Donc, nous sommes là. À bord de campeurs, le moral est au beau fixe. Ils savent qu'un bon résultat sur cette étape pourrait leur permettre de reprendre la seconde place au classement général. Ils ont même trouvé le temps de donner une leçon de conduite à Chris Nicholson, qui a participé deux fois aux Jeux Olympiques. Ils doivent maintenant trouver les alizés et changer de braquets durant les prochaines journées. Suivez l'avancée de la flotte jusqu'à Miami sur www.volvo-ocean-race.com et sur www.volvo-ocean-race-lorion.com C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.